Bonjour à tous pour cette nouvelle session de Bibliose. Nous allons aujourd'hui parler d'une publication récente avec le docteur Marc-Antoine Delbar de Lille, qui va nous présenter une étude sur un nouveau biomarqueur plasmatique chez des patients présymptomatiques porteurs d'amylose à transtyrétine. Merci Marc-Antoine. Bonjour à tous, je vais partager Mediapo. Est-ce que tout le monde voit ? Je vais présenter cet article assez récent, qui date de juillet de cette année, qui est paru dans le journal Amyluride, qui veut montrer, c'est une preuve de concept, un nouveau test qui vise à quantifier les monomères de transtyrétine. Petit rappel sur la cascade protéique qu'on voit dans l'amylose à transtyrétine, il y a cet homo pétramère, du coup, qui va se dissocier sous différentes influences, les mutations, la sénescence en monomères, qui va être, oui, pro-myloïdogènes, qui va former des oligomères, et finalement des fibrides. Donc c'est vraiment la formation de ce monomère qui est l'initiation de cette cascade amyloïde, et donc il y aurait peut-être un intérêt diagnostique, et pourquoi pas thérapeutique, pour monitorer les différents traitements. Donc la problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode pour doser ces monomères, parce que la plupart des méthodes dont on dispose finalement n'arrivent pas à distinguer les monomères de l'higomère, voire même de l'homo-tétramère, et donc on peut avoir évidemment beaucoup de faux positifs, ce qui est vraiment très embêtant du coup pour évaluer la maladie. Donc l'essai repose finalement sur une nouvelle technique qui s'appelle l'immunosive AC, qui est décomposée en deux étapes. La première étape, ça va être vraiment ce qu'on appelle le tamisage moléculaire, via un cristal qu'ils ont eux-mêmes composé, ce qui permet d'isoler les monomères de transsérétine. Donc en gros, on peut le voir à droite, le cristal va avoir des petits porcs, donc ils peuvent vraiment déterminer très précisément la taille, et donc dans ces petits porcs vont venir s'introduire les monomères de transsérétine. Ça, ça va être vraiment la première étape, l'étage de tamisage. La deuxième étape, ça va être finalement de laver ces porcs dans ces cristaux pour pouvoir récupérer les monomères qu'on viendra quantifier via des techniques un peu plus classiques, comme le Western Blot ou l'Elisa. Donc finalement, sur les résultats, j'ai passé toute la phase, on va dire, de développement. C'est vraiment un peu compliqué, c'est la biochimie, mais ils ont créé eux-mêmes leurs cristaux. Donc finalement, ces cristaux étaient incubés avec cinq recombinants de transsérétine mutés, enfin pas que mutés, mais en tout cas cinq recombinants de transsérétine. En gros, ils ont fait exprimer à des bactéries la protéine de transsérétine qui sont allées incubées après avec les fameux cristaux. Dans ces variantes transsérétines, il y avait trois variants amyloidogéniques que j'ai mis en rouge, un variant wild-type et puis un variant protecteur qui finalement ne va pas se dissocier en monomères. Donc ce que vous pouvez voir à gauche, ça va être une évaluation du nombre de porcs dans ces cristaux qui vont être libres. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de monomères dedans. Et donc, comme on peut s'y attendre, comme vous voyez, finalement, les variants transsérétines qui sont les plus stables, à savoir les wild-type et le variant protecteur, finalement, ont un nombre de porcs dans ces cristaux qui ont un nombre de porcs libres et qui est beaucoup plus important que les variants promyloidogènes. C'est-à-dire que les variants promyloidogènes, finalement, se dissocient plus en monomères. Contrairement, comme vous pouvez le voir à droite, c'est du western bloc. Donc, après l'extraction de ces protéines du cristal, on peut voir que la concentration finalement en monomères de transsérétines était plus importante pour ces trois variants promyloidogènes. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie. Autant la première partie, c'était sur des bactéries, un transfecté pour pouvoir exprimer la transsérétine. Mais le plus important, c'est évidemment les patients. Donc, pour prouver le bien-fondé de cette nouvelle technique, qui sont allés comparer les plasmas. Donc, c'est 5 microlitres de plasma, c'est pas beaucoup, de 5 patients porteurs à mutation Valmet-30, et de 5 patients contrôle, donc les patients avec une transsérétine Wild-type. Donc, avec deux différentes techniques. À gauche, vous pouvez voir du western bloc, tout à fait classique. Donc, les patients Valmet-30 étaient en rouge. Ce qu'on peut voir d'emblée, c'est que les patients avec de la Valmet-30 avaient une concentration en monomères plus importante que les patients Wild-type. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment l'Élisa, la figure à droite, où cette fois-ci, ils se sont plus intéressés aux ratios monomères sur transsérétine plasmatique total, ce qui est beaucoup plus intéressant, on le verra juste après. Et donc, ce que montre cette figure à droite, c'est que tous les patients avec une mutation Valmet-30 avaient significativement un ratio plus élevé que les patients qui étaient porteurs de Val-type, d'une transsérétine Wild-type. Pour la discussion, il semblerait que cette nouvelle technique de dosage soit vraiment sélective pour les monomères de transsérétine, et que comparé aux patients Wild-type, que les patients avec une mutation Valmet-30 ont une concentration en monomères de transsérétine plus importante, première chose, et la deuxième chose, ont un ratio transsérétine monomérique sur transsérétine totale qui est également plus important. Et ce qui est intéressant dans ce ratio, finalement, c'est que ça permet vraiment de devenir indépendant par rapport au taux de transsérétine plasmatique, qui, on le sait bien, en pratique clinique, est extrêmement variable dans tout à tas de conditions, que ce soit les syndromes inflammatoires, la dénutrition, et que la plupart des patients avec des amyloses cardiaques, en tout cas, vont être dénutris, ça a déjà été bien prouvé. Et donc, il semblerait en tout cas que ce ratio soit beaucoup plus fiable pour évaluer, finalement, l'instabilité de cette transsérétine. La limitation, c'est une étude qui est preuve de concept, preuve de concept, vraiment, qui a été réalisée sur une population extrêmement restreinte, donc seulement l'éval-mètre-30. Et donc, les résultats ne peuvent pas être étendus à d'autres variants, par exemple, comme l'éval-122. Et donc, enfin, l'étude n'a pas été designée pour ça, c'est que les performances diagnostiques de ce test ne sont pas connues. On n'a pas de seuil, par exemple, au-delà duquel, on va dire, le patient est à risque de faire une amylose. Et le problème, certainement, le plus important, c'est que les auteurs disent qu'ils vont avoir du mal à étendre ce test au patient avec transsérétine ou al-type. En effet, quand on a une suspicion de transsérétine ou al-type, puisque nous n'avons pas ce seuil au-delà duquel le patient pourrait être à risque, ça semble difficile, en tout cas, de se reposer exclusivement sur cette technique. Et enfin, ça peut être, par contre, très intéressant, ça va être le suivi des patients traités par stabilisateurs grâce à cette technique. On pourrait dire, par exemple, les patients sous stabilisateurs qui ont un ratio qui est fortement diminué, on aura plutôt tendance à dire que le stabilisateur est efficace. Alors qu'au contraire, un ratio élevé chez un patient sous stabilisateur pourrait faire penser à un patient qui progresserait toujours. Donc, ça, c'est une question qui est très à la mode en ce moment, avec un tas de critères cliniques, biologiques, écographiques. Voir même scintigraphiques pour définir quels sont les patients progresseurs ou pas. Donc, en tout cas, je pense que c'est vraiment l'atout principal de cette technique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marc-Antoine, pour cette présentation. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, si vous en avez, pour qu'on puisse les relayer. Effectivement, ça semble très intéressant de pouvoir utiliser ça, en particulier dans le contexte des patients avec des amyléosatransstyrétines héréditaires chez des porteurs asymptomatiques pour pouvoir dépister l'indication au traitement. Est-ce que tu sais si d'autres équipes ont déjà essayé d'utiliser ce type de paramètres, ces monomètres de transstyrétine ? Tout à fait. Alors, les monomères, pas forcément, mais en tout cas, dans toute cette cascade protéique, il y a différentes équipes qui ont essayé de doser les différents éléments. Donc là, ici, c'était les monomères. On sait qu'il y a une étude antérieure qui a cherché à doser les oligomères, par exemple. Et donc, ce qui est un petit peu embêtant dans le dosage des oligomères, c'est que, par exemple, sur les Valmètre-30, on voyait qu'il y avait une élévation des oligomères longtemps avant la maladie. Mais par contre, chez les Val-122, qu'on voit aussi beaucoup en cardiologie, il n'y avait pas d'élévation de ces oligomères. Donc, ça pose des questions sur la reliabilité de cette technique, sur les oligomères. Et puis, évidemment, sur certains patients, sur la physiopathologie. Et donc, il y a une autre technique dont j'avais parlé brièvement au dernier JFMA, qui, cette fois-ci, c'est une technique de sonde qui vient vraiment se coupler à la fibrille, la myloïde, parce que c'est la fibrille qui est dosée, qui permettrait peut-être de faire le diagnostic précoce, voire même le suivi sous-trait. Donc, ça, c'est une diapo des dernières JFL. Donc, c'est prometteur, en tout cas. C'est prometteur, mais... Je me posais une question que je ne m'étais pas posée à la lecture de l'article pendant votre présentation. C'était, en réalité, le fait d'avoir un taux de monomère plus élevé, enfin, ratio plus élevé, c'est la preuve que le tétramère a tendance à se dissocier. Mais, en fait, il peut avoir cette tendance à se dissocier plus facilement si ça se trouve dès la naissance. Et est-ce que ça change dans le temps ? C'est une vraie question. Parce que si ça ne change pas, ça servira éventuellement à prouver la pathogénicité d'une mutation, quand on ne la connaît pas. Mais je ne suis pas certain. Alors, est-ce qu'il y a des arguments ? Possiblement, c'est vrai qu'il y a l'événement initial qui va être la mutation, du coup, la mutation va le mettre 30, mais il peut y avoir aussi certainement des événements additionnels, donc non seulement dans la transthyrétine, j'imagine, en tout cas, vous êtes généticien, vous connaissez bien mieux ça que moi, mais en plus de ça, donc dans toute la machinerie protéique, notamment du rétinaculum endoplasmique, on sait que les patients plus âgés, par exemple, vont accumuler un certain nombre de mutations qui vont entraîner des anomalies, en tout cas de tout le contrôle qualité du repliement protéique de la transthyrétine qui, chez les patients âgés, en tout cas, vont être défectueuses. Et donc, c'est ce qui peut entraîner, dans un certain nombre de cas, en tout cas, les amyloses à transthyrétine. J'aurais tendance à expliquer ça comme ça, en tout cas, chez certains 222, où on sait que parfois, ils peuvent être malades vraiment très tard. Et donc, j'imagine qu'il peut y avoir une variation, justement, de ce ratio au fur et à mesure, en fonction de l'âge, en fonction d'un tas d'événements additionnels. Tout à fait. C'est sûrement une question très intéressante à se poser, et de même qu'une comparaison entre patients d'âge similaire, V122i symptomatique et asymptomatique. Parce que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui fera que si le ratio est plus élevé, on aura un argument en faveur d'une, je dirais, un peu explicative sur le fait qu'un tel ou un tel développe la maladie, et peut-être même explicatif. Parce que, pour l'instant, on n'a pas vraiment identifié tellement d'autres déterminants de pénétrance de la mutation V122i. Oui, tout à fait. C'est une piste, en tout cas, qui semble extrêmement intéressante pour identifier les patients qui sont les plus à risque de développer la maladie. Dans les formes sauvages aussi, effectivement, parce que là, pour le coup, ça ne sort pas de manière significative, mais ils ont pris des TTR wild types chez des sujets qui, à priori, n'avaient pas l'âge de développer la pathologie. Ça serait intéressant aussi de voir comment se comporte la protéine chez des patients qui sont atteints, pour le coup, qui ont déjà commencé à mal conformer la protéine. Effectivement, il y a tout un sujet de diagnostic simple et le plus précoce possible. On voit beaucoup de papiers dans la littérature en ce moment sur le dosage de l'homo-tétramère de transdiatine, qui est la préalbumine. Le docteur Dagorne, qui malheureusement n'a pas de son, même s'il modère avec nous, demande si un dosage simple de la préalbumine pourrait avoir un intérêt clinique. Est-ce qu'on sait dans la littérature si c'est pertinent de doser la transdiatine ? En ma pratique clinique, en médecine interne, en médecine polyvalente, en tout cas, c'est vrai qu'elle albumine, c'est un marqueur de dénutrition en particulier, et aussi d'inflammation. C'est une protéine de l'orection inflammatoire négative. Le nombre de situations cliniques qui peuvent entraîner des variations parfois majeures de la transdiatine, de la préalbumine, rendent le dosage exclusif de cet homo-tétramère difficile à interpréter, voire quasi impossible à interpréter à l'échelle d'un patient. Dans un essai clinique bien conduit, on perd protocole chez des patients suivis, bien contrôlés, pourquoi pas, mais en tout cas, en pratique clinique du quotidien, chez des patients souvent âgés, polypathologiques, je pense que c'est, a priori, peut-être qu'il y a une littérature à ce sujet, mais a priori, ça me semble difficile à interpréter. Mais c'est pour ça, vraiment, j'insistais sur le ratio monomère-tétramère, c'est que finalement, on normalise ce ratio. On arrive à le normaliser pour finalement, ne plus prendre en compte la dénutrition et l'inflammation. Mais le dosage de la transthyrétine, j'entends beaucoup ces derniers temps, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, je pense que le dosage de la préalbumine, en tout cas, n'a qu'un intérêt limité, à mon sens, chez ces patients. Il peut y avoir des troubles digestifs, il peut y avoir des malabsorptions, il y a tout un tas de symptômes qui peuvent entraîner finalement des hypoalbuminémies, des hypopréalbuminémies. On a une autre question dans le chat, qui est la question de la clairance rénale sur les taux de transthyrétine, que ce soit les tétramères, les monomères. Est-ce que tu sais comment est clirée la transthyrétine ? A priori, il n'est pas cliré, parce que c'est... Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire, mais je ne pense pas que ça fasse partie des protéines qu'on retrouve dans les urines à l'état physiologique. Je ne pense pas que ça fasse partie des protéines qu'on retrouve dans les urines à l'état physiologique. À vérifier, mais on fait quand même beaucoup de protéines électrophoreses des protéines urinaires en médecine interne, et je ne pense pas. Très bien. Merci beaucoup encore une fois pour cette présentation. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine bibliose sera dans 15 jours, le 31 octobre. Bonne fin de journée à vous tous. Merci. Au revoir.